Goutemorgen, allez-y d'un, je suis aujourd'hui l'au-lui, n'achemades avant mon déchaï ben Yitzhak, v'fenni David, ben Phobo namazal achitna, devora bat Esther et Rachel, Rachel, bat Sarah. Si vous souhaitez, vous aussi déjeter une prochaine étude, ben je vous laisse la contacte avec le sac de la note éternelle. Nous étudions assez, chaque ketube vote. Perek, he, Mishnadalet, ha, Magdish, Maase, Yedé, Ishto. Ha, Reizo, Osa, Ve, Ochelet. Ha, Motar, Rabi, Mey, Romer, Haegdash. Habi, Hassan, La, Romer, Khrouline. je traduis directement celui qui va sanctifier le produit que sa femme va produire ce que sa femme va produire de ses propres mains soit ma femme tout ce qu'elle quand elle travaille, ce qu'elle gagne c'est moi qui le prends, ça m'appartient à moi d'accord ? même mieux que ça et donc ça m'appartient à moi parce que depuis on s'est marié on a eu un engagement mutuel entre elle et moi moi je m'engage à lui donner un manger et elle, elle s'engage à ce qu'elle gagne, elle me le donne mais mieux que ça même, elle a même un devoir de travailler un minimum, on n'a pas dit travailler pendant des heures par jour et tout ça, mais un minimum qu'elle va produire Bézot Hachem on va en parler plus tard on en parle en moins, je ne sais plus si on en parle explicitement dans le moutin, combien est-ce qu'elle doit produire on va parler déjà dès la prochaine moutin on va déjà commencer à s'intéresser aux travaux que la femme doit produire à son mari mais en tout cas elle doit même gagner un petit peu d'argent ça fait partie des conditions quelques trucs, le mari elle a le devoir essentiellement de remettre de la part d'un sale maison et de donner un manger de sa femme elle aussi elle a le devoir de quand même produire un petit peu ok ? maintenant de ce fait il s'avère que maintenant j'ai un droit sur les mains de ma femme je suis propriétaire que ce qu'elle produit ça m'appartient et elle a elle-même l'obligation de produire pour me le donner donc j'ai un droit qu'est-ce qu'il se passe si je décide de sanctifier ce qu'elle va produire ? je dis écoute-moi pour les quatre prochains mois tout ce que tu gagnes ça devient Kodesh je le sanctifie au bataille Higdash est-ce que le Higdash fonctionne de la sorte ? sur ça la Mishnah elle me dit non ça ne fonctionne pas parce qu'un réseau Osah de Oakhlet elle pourra me dire s'il te plaît laisse-moi tranquille toi avec ton Higdash tu sais quoi je ne te donne rien laisse-moi produire de mes mains et manger et laisse-moi tranquille on va expliquer mais d'abord j'avance dans le sud de la Mishnah et après on va tout expliquer en même temps Hamotar le supplément parce que je vous ai dit que la femme elle a un devoir de produire une certaine quantité elle doit rapporter 3 000 shekels par mois pas plus maintenant le supplément si je lui dis alors tu sais quoi le supplément on le garde pour toi mais tout ce que tu gagnes au sud de 3 000 ça devient Higdash Rabbi Meir Omer Higdash Rabbi Meir me dit que c'est Higdash que ça marche on peut le sanctifier tandis que Rabbi Hanan Hassanlar Omer Hulin Rabbi Hanan Hassanlar me dit que non c'est pas Higdash c'est Hulin le Higdash n'a pas fonctionné on a à peu près rien compris pour le moment on va expliquer un petit peu mieux de manière générale je peux sanctifier que ce qui m'appartient d'accord une chose qui ne m'appartient pas je ne peux pas la sanctifier si je te dis tu sais quoi le cadeau que tu vas me faire tu prévois que tu vas me donner la montre la montre que tu vas me donner je la sanctifie au moment où je prononce le Higdash c'est pas encore ma montre si c'est pas ma montre il y a le Higdash il est pas calme parce que un homme ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'est pas encore venu au monde même si c'est sur terre la montre que tu prévois de me donner elle est chez toi mais tant qu'elle n'est pas venue chez moi c'est pas encore mon bien je ne peux pas la sanctifier il n'y a pas eu de Higdash je vais acquérir la montre il ne va pas devenir Higdash il y a bien sûr qu'il pense différemment on laisse de côté on en parlera après d'abord j'explique le principe un homme ne peut pas sanctifier quelque chose qui ne lui appartient pas maintenant ça c'est je vais expliquer d'abord on lance à la vie de Rabbi Hanan à Saint-Glard de la fin de la Mishnah qui me dit que même si j'ai des droits sur ce que ma femme elle produit je dis que je vais le sanctifier mais le Higdash ne fonctionne pas pour le moment parce que la chose elle n'a pas encore produit elle n'a pas encore produit je ne peux pas sanctifier on revient maintenant un petit peu en arrière sur la Mishnah malgré tout ce que la femme le minimum que la femme elle produit j'ai quand même un droit de le sanctifier en théorie parce que là j'ai quelque chose je vais sanctifier ses mains elles-mêmes c'est à dire je ne peux pas sanctifier elle est dit chez qu'elle qu'elle va gagner mais je peux sanctifier ses propres mains le droit que j'ai sur ma main je le sanctifie en théorie le Higdash aurait pu fonctionner seulement là c'est là où ça devient un petit peu plus délicat comme je vous ai dit ce que ma femme j'ai un droit sur les mains de ma femme parce qu'en réalité c'est moi d'abord qui suis engagé de la nourrir je dois la nourrir parce que je dois la nourrir enfin mais mon historique en retour elle doit me donner ce qu'elle produit selon ce principe n'importe quelle femme elle a le droit de dire à son mari tu sais quoi et enfin on change les règles du jeu entre nous moi je gagne très bien ma part d'un ça et on fait un truc je ne me donne plus à manger je me débrouille tout seul mais ce que je gagne je le garde pour moi oui une femme elle doit dire je préfère renoncer à mon droit de me nourrir et comme ça je ne suis plus obligé que de faire pour toi que ce que je fais pour toi je te le donne à toi la femme elle a le droit de rompre à n'importe quel moment ce rapport entre nous que moi je suis engagé à la nourrir et elle est engagée parce qu'elle vient elle me le donne durant le lendemain je vais me dire ça y est je renonce à mon droit d'être nourri comme ça je préfère garder ce que je gagne pour moi si elle a un intérêt comme ça elle est très riche pourquoi pas elle a le droit de le faire selon ce principe selon ce principe alors moi quand je lui dis tu sais quoi tout ce que tu vas produire je le sanctifie elle va me dire bye bye laissez-moi tranquille on ne va pas divorcer mais juste tu sais quoi tu crois que elle va me dire tu crois que tu as un droit sur mes mains moi je renonce à mon droit que tu me nourris comme ça ce que moi je vais produire je le garde pour moi et dans ce cas là tu n'es plus en droit de le sanctifier donc c'est pour ça que la mission elle commence à me dire d'abord tout d'abord ça c'est admis d'après tout le monde celui qui m'a sanctifié les mains de sa femme peu importe le supplément pas le supplément d'aucune manière elle elle peut à n'importe quel moment rompre son devoir de me donner ce qu'elle produit et de ce fait le églage que j'ai prononcé ne fonctionnera plus parce que ça ne m'appartient plus elle me déracine le droit que j'avais d'accord maintenant si elle ne déracine pas le droit ouais alors la mission elle me dit maintenant à motard même sur le supplément le supplément qu'elle produit en plus des 3000 chèques qu'elle gagne elle va même les 5000 chèques qu'elle est une marque requête sur ça est-ce que ça revient de droit au mari et réellement la mission elle pense là ici que ça revient au mari ce qu'elle produit en plus elle n'a pas l'obligation de le faire mais si elle le fait ça appartient au mari selon ce principe de la vie le mari parvient à sanctifier ça parce que la femme parce que oh alors ça rentre maintenant que la bimérie pense que un homme peut sanctifier ce qui n'est pas encore né ça c'est la vie de la bimérie dans tout le chasse on le retrouve dans Kiddushin on le retrouve dans plusieurs fois qu'un homme il peut donner il peut vendre il peut sanctifier une chose qui n'est pas encore venue dans ses mains Adam le sauvet de rabbi il me dit bon c'est vrai que alors maintenant j'explique un petit peu mieux c'est vrai que le minimum que la femme fait qu'elle est obligée de me donner elle peut à n'importe quel moment renoncer pour le garder pour elle mais tandis que le supplément qu'elle fait elle ne peut pas me supprimer ce qu'elle fait au delà de ce qu'elle a besoin pour manger même largement ça me revient forcément de droit et ça me revient forcément de droit dans ce cas là je suis en théorie c'est moi qui suis en droit de le recevoir et si j'en veux recevoir je peux même le sanctifier ça c'est l'avis de rabbi Meir parce que Adam Aghdi j'avais Shalouba la Olam Rabbi Ochanan Hassan de la Romère Rabbi Ochanan Hassan de la Romère il me dit non c'est Kholine le EGDH que je vais prononcer ne fonctionne pas pourquoi il ne fonctionne pas c'est simple parce que parce que N Adam Aghdi pour le moment ce supplément il n'est pas encore là j'ai pas encore j'ai pas un droit de la forcer à ce que ses mains vont produire dans ce cas là j'ai aucun droit à sanctifier elle n'est pas obligée de gagner plus que 3000 shekels j'ai pas de droit dessus dans ce cas là je peux pas le sanctifier je peux juste sanctifier ce qui viendra or tu peux pas sanctifier ce qui viendra parce que pour le moment c'est pas encore ici tu l'as pas encore concrètement dans ce cas là tu peux pas le céder à quelqu'un d'autre et tu peux pas le sanctifier non plus d'accord c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite du nom et plein d'as